Bonjour et bienvenue dans ce podcast Une fois chez Arctique. Aujourd'hui nous recevons Georges-Antoine Strauch, fondateur d'Arctique Informatique. A travers cette interview, il vous partagera son expérience, ses rencontres et différentes anecdotes concernant la création et la vie de son entreprise. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en présence de Georges-Antoine Strauch, cofondateur d'Arctique Informatique. Allô, fondateur. Là, tu n'as pas de chance, c'est fondateur. Fondateur. Oui, je suis tout seul. C'est une décision. En fait, je me suis retrouvé à partir de Rennes pour venir à Tours travailler. Je me suis retrouvé avec un patron qui n'était pas à la hauteur. Et je me suis dit, finalement, j'ai démissionné au bout de six mois. Et j'étais un peu gronjant comme devant, parce que du coup, j'étais à Tours. Et puis carré, personne ne m'avait attendu. Et donc, j'ai décidé de créer une boîte. J'ai appelé deux ou trois personnes, notamment les gens avec qui j'avais envie de travailler. Et particulièrement, d'ailleurs, les gens de chez Apple qui m'ont dit, « Eh bien, OK, on est partant. » Et donc, du coup, j'ai dit, je vais créer une société qui va vendre des Macs et qui va faire de la R&D pour fabriquer des logiciels. À l'époque, je ne savais pas très bien sur quel thème j'allais travailler. Et donc, j'ai croisé, par contre, par hasard, dans la boîte où j'étais, le patron m'a dit, j'ai un fou dans mon bureau. Vous ne voulez pas venir le récupérer parce que je ne comprends rien de ce qu'il dit, etc. Et c'était Jérôme Barthélémy. D'accord. Et c'est comme ça que vous l'avez rencontré ? Et puis, du coup, il m'a présenté son projet de logiciel de cartographie à l'époque. Et du coup, je me suis dit, là, ça tombe pile-poil dans ce que moi, je voulais déjà faire, sachant que j'avais fait de la cartographie pour ma thèse, de la cartographie statistique. D'accord. Bien entendu, on n'est pas là pour faire de la géographie du tout, ce n'est pas le sujet. On est toujours là pour faire, en fait, des maths avec des représentations sur des cartes. Donc, du coup, on s'est très, très vite, très bien entendu avec Jérôme Barthélémy. Et on s'est dit qu'on allait créer la boîte. Chacun sa boîte. Mais je lui ai dit, dans ce cas-là, viens, je t'hébergerai dans les locaux parce que je vais avoir des beaux locaux pour travailler correctement. Vous aviez déjà le moulin ? Non, 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 on était au Grange-Galant, à Saint-Avertin. D'accord. Dans des locaux loués, on était à côté de Nixdorf, de tout un tas de gens. Donc, ça, c'était en 88. Et donc, en janvier 89, on démarre. Et en janvier 89, il y a une grosse crise de l'informatique. D'ailleurs, Nixdorf, à côté, ferme, à gauche, à droite, en face, derrière nous, c'était une horreur. Tous les boîtes d'informatique fermaient ou avaient des grosses, grosses difficultés. Et donc, voilà, on a créé comme ça parce que c'était une envie qui allait au-delà de l'intérêt financier pluridur. Ce n'était pas la création des startups d'aujourd'hui qui veulent dépenser un et valoir 1000 dans une semaine ou 15 jours. Et puis, la création aussi de votre société, c'était aussi pour répondre à un manque sur le marché. Il n'y avait pas, finalement, de logiciel informatique qui... Non, 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 non. Donc, c'est ça qui... Tout le monde veut que ça soit comme ça. Non, non, pas du tout. On voulait juste créer une boîte. D'abord, un, pour ne pas aller travailler chez un patron, déjà, de base, en étant patron, d'une part. Et puis, deux, on savait très bien qu'on voulait quelque chose d'extrêmement, fortement qualitatif. D'ailleurs, c'est pour ça le nom arctique. Quand j'ai parlé, comme je suis en train de te parler, à Olivier Thillet, Olivier, au bout de deux jours, m'a proposé ce nom arctique, qui m'a vraiment surpris au début et qu'aujourd'hui j'adore. Et l'expression, c'était de travailler avec art dans les TIC, parce que, c'est clair, c'est ce qui m'intéressait. Donc, je ne voulais pas te boucher. Donc, simplement, ça donnait le mot de TIC, donc ça faisait TIC, quoi. D'accord. Et comme ça jouait avec arctique, l'arctique, parce que, du coup, il y avait une énorme composante environnementale, ce qui, encore une fois, était quand même légèrement en avance 30 ans avant et qui avait un peu surpris tout le monde. C'était considéré comme une lubie, de ma part, notamment par les banquiers ou les financiers. Voilà, ça n'avait strictement aucun intérêt. De même que le RSE, c'est-à-dire que, par exemple, au début, j'étais minoritaire dans l'entreprise. J'ai proposé à tous les gens de venir au capital, à tous les salariés, tout le monde était... Il y avait, d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de gens au capital, tellement, d'ailleurs, qu'au bout de six mois, que personne n'a essayé de récupérer l'entreprise. Et on a eu un premier coup de trafagard qui était assez rigolo, parce que je m'en suis bien sorti, mais à l'époque, je ne rigolais pas du tout, parce que je pouvais perdre l'entreprise, quoi. Vous avez failli perdre l'entreprise ? Au bout de six mois, oui, ça arrive. Et donc là, ça demanderait une demi-heure pour expliquer. Donc, comme on n'a que une heure pour cet échange, on en refera d'autres, il n'y a pas de souci, et puis les gens peuvent eux-mêmes poser des questions. J'y répondrai avec plaisir, si ce n'est pas trop long. D'accord. Et au niveau de l'arrivée de cartes et données, de la création de cartes et données ? Alors, cartes et données, comment c'est arrivé ? Alors, d'abord, comme je te disais tout à l'heure, j'avais fait de la cartographie dans ma thèse, ce qui était une rareté absolue pour le doctorat d'économie. Et quand j'ai rencontré Jérôme, il travaillait à l'époque pour chadoukiller l'anglais sur un logiciel qui s'appelait JSON, pour le CD Atlas de France. Alors, CD Atlas de France, c'était un truc que l'INSEE et Chadoukiller avaient réussi à arracher à l'IGN, c'est-à-dire un groupe de données statistiques et des cartes françaises, de limites administratives. Il faut rappeler quand même que l'IGN, à l'époque, a bloqué l'expansion de la cartographie statistique en France en vendant le contour des communes. 10 000 francs, c'était une somme colossale. Et même les communes qui fournissaient leurs propres contours à l'IGN devaient quand même les acheter. C'était quand même un compte. Donc la cartographie est devenue la manière d'exprimer ce que m'avait dans la tête avec Jérôme, c'est-à-dire de faire de la représentation graphique facile pour permettre à n'importe qui de faire de la mathématique de haut de volet sous des formes graphiques qui permettent de ne pas avoir beaucoup de travail à faire. Moi, j'ai toujours voulu aller vite. Et si je peux trouver une manière de faire en une heure par rapport à trois jours de mathématiques ou de statistiques, je préfère dans ces cas-là faire de la cartographie statistique. Clairement, les managers qu'on rencontre aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont jamais croisé de formations sur des statistiques évoluées. Je ne parle pas de statistiques quand on parle de mathématiques élémentaires, l'addition, la soustraction, non ? Et la division. Et le pourcentage, ce n'est toujours pas de la statistique. Ça n'empêche pas tout le monde de se tromper quand on parle de statistiques. Tout le monde oublie que ce n'est pas la même base. Pourcent de quoi ? Oui, c'est de la lecture et de la compréhension. Et ce réflexe de dire de quelle base parle-t-on, de quel dénominateur parle-t-on, les gens ne l'ont pas, ce qui fait qu'on peut être capable de multiplier des pourcentages et de mélanger les vaches et les cochons. Donc du coup, cartes et données vous évite ça. C'est-à-dire empêche, guide. Donc déjà de base, vous exprimez le problème avec l'organigramme, vous exprimez votre pensée. Vous dites, je voudrais mettre sur une carte telle et telle donnée avec tel et tel mode de représentation. Et là, vous avez déjà pratiquement fini l'organigramme. D'avoir sa première carte et de se dire, oui, c'est intéressant, j'ai plus de femmes, par exemple, au chômage en Ile-de-France qu'en Corse. Et puis d'un coup, comme moi je connais bien les Corses et que je les aime beaucoup, je me dis, en fait, je dis une bêtise, là. C'est vrai, d'accord ? Un journaliste serait très content parce qu'il dirait, c'est vrai, mais c'est une bêtise. La vérité peut être une fake news. Et c'est ça que combat Cartes-de-Denis. Donc la vérité qui dit une connerie. Donc qui est en fait pas une fake news puisque c'est vrai. Il y a plus de femmes en Ile-de-France au chômage qu'en Corse, sauf qu'on dit une connerie. Grosso modo, dans l'un, c'est 5% de chômage. J'en sais rien, je ne connais plus les chiffres en détail. Et dans l'autre, c'est 20%. Alors qu'est-ce qui est le plus grave ? De quoi parle-t-on ? Ben justement, avec Artic, on sait qu'on peut parler de l'un. Donc plus de chômage en Ile-de-France qu'en Corse. Mais attention, le pourcentage est beaucoup plus élevé en Corse qu'en Ile-de-France. Et tout ça, ça se dit avec deux chiffres et deux mots et une carte. Et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué à le dire de manière statistique. Et à le calculer en plus, comme je vous le disais puisque tout à l'heure, les règles de Troyes, les gens ont une légère tendance à souvent se tromper de base de dénominateur et de faire des fameux plus 30% d'augmentation. Ça me fait souvent rire quand au dénominateur, on se retrouve avec le chiffre futur. Donc là, on est en train de dire moins. On compare avec avant. Et donc, si on se trompe de sujet, c'est gravissime. Avec la carte et d'année, on ne peut pas. La carte vient vous aider à compenser le défaut de culture scientifique. Et la carte qui est visuelle va aider, en fait, à comprendre les chiffres qui sont devant. Du coup, pour que les choses puissent être expliquées, c'est très compliqué. La communication, il faut un verbal. C'est 20% qui est retenu. Et encore, avec la moitié des trucs qui ont été retenus qui sont faux, qui ne sont pas ce que la personne a voulu dire. Clairement, une carte, c'est tout de suite 70% de l'information qui est retenue. C'est beaucoup plus efficace. Et donc, en plus, avec le passage au web, carte et données, c'est vu reprendre une nouvelle forme et a complètement été modifiée. Mais déjà, il faut revenir à la création d'articles parce que c'est toute une aventure parce que derrière, on était quand même en contact avec Apple, on travaillait. Et pourquoi l'organigramme ? C'est tout bêtement aussi, c'est que du coup, on a commencé à avoir, on avait des contacts avec Steve Jobs, on a voulu avoir un Next quand il a été viré de chez Apple. Donc, en 90, chez nous, on avait un Next pour nos auditeurs, éventuellement, l'aventure Next peut ne pas être reconnue. Donc, Steve Jobs a été viré par le vendeur de Coca-Cola, là, et il est allé créer une autre boîte qui s'appelait Next. Et on a tout de suite été hypnotisés par cette machine. Display Postscript à l'écran, multitâche, système d'exploitation hors pair, etc., enfin, Next step. Ce que les Français ne savent pas, c'est que c'est un Français qui a créé ce système d'exploitation et que ce système d'exploitation, c'est toujours celui qui est sur les Mac aujourd'hui. Donc, c'est un Français qui a créé Mac OS. Oui, et tu le connais du tout ? Jean-Marie Hulon, Normale Sup, Cachan, je crois, je crois, pour Marie. Et il se trouve que Jérôme et Jean-Marie ont travaillé au CERN, au Centre d'études de recherche du CAIR, à Genève, dans des bureaux communs. Donc, enfin, le hasard, c'est hallucinant. Donc, moi, de mon côté, je rencontrais Steve Jobs en 23 avril 1992. on avait déjà montré en 1991 un SIGGIS, à l'époque, ça s'appelait comme ça, un SIGGIS pour le système d'information géographique et le géographique pour une formation de système. Donc, c'était le nom du salon et on avait présenté cartes et données sur Next, déjà à l'époque. Et on a mis quatre ans pour le sortir sur Mac. C'était très, très facile à faire sur Next. Un peu compliqué à faire sur Mac, c'est-à-dire six mois, quatre ans. Et alors, sur Windows, on a dû mettre dix ans. Et donc, Jean-Marie Hulot était le créateur d'Interface Builder où il y avait un organigramme. D'accord. C'est ça qui vous a séduit dans le concept ? Non, 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 les idées ne se transmettent pas comme ça. Ce n'est pas poum. C'est dans une réunion avec le GIP reclus, on n'en a pas parlé, le groupe mandat et républics reclus qui a coédité Cartes et données parce que c'était les géographes européens qui étaient dans un groupement d'intérêt public dirigé par Hervé Théry qui est toujours notre ami et surtout le soutien d'Arctique et l'ancien président du conseil scientifique et qui a été un promoteur de Cartes et données dans le monde entier puisque c'est le seul prof de géomatique en Amérique latine quand même dans le continent sud-américain et donc on a beaucoup 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 d'étudiants brésiliens qui sont formés sur Cartes et données. Et ça depuis plus de 20 ans maintenant ? Ah oui, depuis plus de 20 ans. Ça doit faire quelques milliers de personnes. Donc l'organigramme il s'est vu redonner une nouvelle peau au fur et à mesure du temps ? Non, c'est les modules à l'intérieur de l'organigramme et puis après aujourd'hui les travaux qui sont en train de se faire c'est sur l'aisance d'utilisation l'aisance de compréhension de toute la partie graphique de savoir combien de temps va mettre un utilisateur est-ce qu'il vaut mieux placer ça là plutôt que là etc. Et ça c'est cet énorme travail qui est en cours et assez fabuleux en plus tout ce qui est SAS aujourd'hui puisqu'on n'a plus besoin d'avoir carte et données on se branche sur un serveur c'est géantissime on l'a quand on veut comme on veut aujourd'hui les utilisateurs quand on se souvient des complications avec les protections des antipiratages etc. c'était une horreur Donc avant il fallait acheter une boîte avec le logiciel installé ? voilà et doc doc papier qui était très compliqué à faire qui était très cher qui était très statique Et donc l'arrivée sur le web ça a quand même changé pas mal de choses sur l'essence même de l'utilisation du logiciel Alors ça c'est actuel l'arrivée sur le web en 99 c'est ce qui a permis à Artic au lieu d'être connu de 1000 personnes de se faire connaître de 100 000 personnes donc les 1000 personnes c'était les 1000 clients les 1000 premiers c'est-à-dire des spécialistes de leur métier souvent des chercheurs de l'éducation nationale ou des cadres sup early adopters dans les très grands groupes je pense par exemple à Airbus et M. Fouché qui se reconnaîtra c'est des gars qui avaient compris tout l'intérêt comme moi quand je faisais ma thèse mais sauf eux ils avaient leur rapport interne à faire etc. et ils voulaient plutôt que des grands discours faire une carte qui symbolisait toute la réponse de manière beaucoup plus efficace en termes de communication à quelqu'un qui ne connaissait pas le sujet par contre le web nous c'est ce qui nous a fait connaître au travers et d'un seul coup ça nous a donné une visibilité énorme surtout que lors de la N.I.M. Marais Noir en Bretagne je me suis légèrement fâché et Eric Cardo Cohen un directeur technique de l'époque aussi et du coup en quelques heures on a mis en place une application les Vigies du littoral qui avec un trait de côte les communes de ce trait de côte et en laissant les gens se nommer la Vigie du coin d'une part qui apportait de l'information j'ai vu quoi il y a des volontaires j'ai des pelles j'ai pas de volontaires j'ai des volontaires j'ai pas de pelles donc c'est qu'un va chez l'autre etc. donc un système d'information géographique en ligne est utilisable par tout le monde on s'est retrouvé à annoncer la Marie Noir avant tout le monde à l'endroit où elle est arrivée et pas là où elle était prévue dans le sud sous la Rochelle etc. et nous on a dit ben non elle est arrivée là et donc ils ont été du coup on a eu TF1 on est passé au journal on a même pas que l'image vous n'avez pas dommage ben non on a été totalement stupéfaits et puis à l'époque on a une image une capture d'un écran sur TF1 pour aller faire mais personne n'avait imaginé que ça se passerait et à l'époque les systèmes d'enregistrement instantané ça n'existait pas ça n'existait pas oui et puis un sujet comme ça l'Arctique et le Marais Noir ça a duré 3 secondes ou 10 secondes enfin en tout cas et moi je ne l'ai même pas vu je n'avais pas de télé mais ces 3 secondes ces 10 secondes finalement de passage à la télé suffisent déjà pour que tout le monde se dise mais c'est qui ces gens là quoi des gens tiens ils sont en avance et donc ça ça vous a permis d'avoir une grande visibilité et de pouvoir grossir encore plus par la suite oui ça a été un des effets moteurs qui nous a permis d'être un peu plus connus et du coup d'y aller mais à l'époque personne ne parlait de carto il y avait une boîte qui s'appelait le Cartébase créé par un monsieur Franchon que j'avais rencontré en lui disant un jour je vous rachèterai j'ai pas eu le temps il a été vendu à MAPAFO mais c'était un ancien vendeur d'assurance je crois et qui avait tout compris aussi de la cartographie et qui fait un logiciel Cartébase sur Windows et qui était donc un peu moins bien puisque c'est nous qui avons survécu et eux ils se sont vendus à MAPAFO on était original en France à l'époque parce que la carto statistique c'est pas le SIG strictement rien à voir ou alors si mais c'est un frigo et un congélateur dans votre frigo vous mettez quelque chose vous le reprenez vous n'arrêtez pas vous le mettez vous en mettez vous le reprenez et quelques heures après le congélateur vous mettez là-dedans et puis vous sortez de temps en temps juste pour nos auditeurs est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le SIG c'est le congélateur c'est de mettre un système d'information géographique où on met plein de données plein 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 de données et quand on a besoin de tracer canalisation de gaz on dit bah tiens est-ce qu'il n'y en aurait pas eu d'autres que des fois on risquerait de couper donc allons voir ce qui s'y passe ou alors pour faire des lotissements ou pour une concession de cimetière d'accord nous on est en utilisation de flux de données statistiques la carte n'est que la fin du travail d'accord c'est l'aboutissement finalement du traitement de la donnée et là vous m'avez parlé de l'ERICA quels ont été les autres moments qui ont mené Arctique à sa renommée et l'ont aidé au début des années 2000 avec la fameuse notoriété dont on parlait tout à l'heure d'un seul coup on a un client qui est toujours client aujourd'hui qui dès 99 nous confie un travail de réflexion sur comment constituer des listes électorales intelligentes pour des prud'homales dans le cadre d'une organisation très complexe où il y a une confédération qui est un ensemble de syndicats d'abord plein de syndicats des notions territoriales évidentes l'entreprise la commune le département la région donc l'union départementale l'union régionale et l'union nationale et les les unions nationales au travers de la conférence avec des permanents des élus des candidats des sympathisants des électeurs et les entreprises donc clairement c'était je crois que c'était Cazette qui était le président à l'époque mais en tout cas c'est Jean-Claude Bensoussan un des cadres de la CFE-CGC qui a tenu à nous faire confiance pour faire une application pour gérer tout le problème des élections prudent et le président nous a attribué nous a dit que c'était grâce à nous qu'à l'époque ils étaient passés de 4 à 7% ce qui était en termes de résultats extrêmement impressionnant c'est vrai qu'on allait jusqu'à éditer un CERFA qui permettait de valider les listes et sur 370 circonscriptions je crois et prud'homains il y en avait tous les ans 50 ou 100 qui étaient éboulés parce que soit trop tard soit mal rédigé soit mal faite enfin bref et grâce à nous en tout cas celles-là ont existé et donc du coup ont rapporté des voix et par ailleurs le système était extrêmement efficace pour choisir une tête de liste par exemple il vaut mieux choisir une tête de liste venant de chez Airbus que de chez Artic pour une liste de cadres par exemple donc très clairement c'était très efficace et ce client est resté un de nos dix ou vingt principaux clients depuis donc 99 donc ça fait bientôt ça fait donc 23 ans et c'est pas un petit exploit parce que dans des organisations complexes comme ça souvent le pouvoir change ne serait-ce que ça c'est plus les mêmes qui sont présidents etc et donc souvent les équipes et les fournisseurs changent et nous on est restés donc ça montre qu'on était vraiment incontournables et que par ailleurs c'était un job qui nous avait vraiment passionné avec Ricardo c'est clair et puis il y a une authenticité quand le dirigeant ne change pas il y a quand on garde à peu près pas les mêmes clients mais qu'on a des clients fondateurs alors ce qu'on appelle le RSE aujourd'hui ces gens-là étaient tout à fait capables de le comprendre déjà à l'époque sans que ça s'appelle le RSE d'ailleurs si Jean-Claude tu m'écoutes tu me feras assis ça nous a toujours fait rire d'avoir 30 ans après les gens dire oui il faut faire du RSE pour vous c'était du bon sens finalement ah bah oui c'est juste comment avoir une boîte qui fonctionne au top niveau et qui a des clients intelligents et fidèles il faut être bon il faut chercher à l'être encore un peu plus et il faut partager avec ses clients il faut partager avec ses salariés il faut que l'entreprise soit exemplaire surtout de la plupart des sujets enfin pas parfaite exemplaire c'est pas la même chose c'est essayer de faire le mieux qu'on peut c'est de l'épanouissement parfois on n'est pas bon mais c'est corrigé très vite derrière c'est de l'épanouissement interne et externe en fait au final que ce soit pour le client que pour l'entreprise les clients nous adorent on va avoir bientôt un événement annuel qu'on essaye de faire d'ailleurs plusieurs fois dans l'année mais clairement on rencontre nos clients on rencontre des amis des gens des affichiers aux nanos après on a à partir de donc sur la CGC du coup on a commencé à être connu le patron de RSCG Euro RSCG une grosse boîte de fume on va dire d'animation de politique etc de conduite de la stratégie de certains politiques Bernard Sananès qui est commentateur de la vie politique en tant que président de Elab un organisme de sondage et il nous a proposé de faire d'avoir qui nous donne ces données sur les élections en France depuis je ne sais plus combien mais vraiment ça allait loin 1900 et de créer une cartographie électorale une sorte de logiciel de CD-ROM dans lequel il y aurait à la fois des cartes des données et des cartes des données d'accord on a créé un produit puis après on a créé un site et ce site a eu jusqu'à 700 000 visiteurs jour c'est énorme déjà pour l'époque on a juste fait sauter tous les serveurs juste on ne savait pas à gérer du tout ce genre de choses à l'époque c'était en 2000 donc pour les poussées journalières comme ça instantanées on devait avoir un site qui était capable de supporter peut-être 1000 visiteurs et on parle de chiffres qui nous étaient totalement inconnus personne n'aurait imaginé ça je vous rappelle qu'à l'époque le journal le plus lu c'était le West France il tirait à 800 000 exemplaires d'accord donc imaginez qu'on allait avoir la même audience qu'Ouest France un jour c'est surréaliste au départ en fait on n'y croit pas en l'an 2000 non aujourd'hui c'est une banalité c'est un petit site d'influence mais à l'époque c'était pas du tout c'était pas du tout le cas on ne pouvait même pas imaginer ça donc rien n'était prêt donc on a tout inventé au fur et à mesure et la création du Groupe Arctique elle s'est faite finalement suite à quoi c'était la fusion parce que du coup pendant toute cette période là on a commencé on était la boîte la plus la plus solide la plus on avait de l'argent on avait des capacités d'absorber des gens et de leur donner notre culture pour que du coup leur boîte marche mieux tout le début était vrai mais la fin n'était pas du tout vraie une culture ça se transmet pas vous parliez tout à l'heure de voilà du coup non ça c'est c'est un fond quotidien on parlait tout à l'heure de fermer les lumières de mettre que 23 degrés maximum en chauffage il est plutôt 21 et pareil à l'inverse ne mettre que 2-3 degrés de moins que la canicule qui fait dehors ça c'est l'esprit arctique et ça ça se retrouve dans les produits ça se retrouve dans la manière de travailler alors et on est tous comme ça chez l'article donc clairement si vous vous trouvez avec d'autres gens qui n'ont pas du tout cette culture le choc est une brutalité et on l'a compris parce que donc de 2005 à 2011 on a acheté 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 des noms par exemple Intercarto à Rouen c'était 1000 visiteurs jour parce qu'il y avait une organisation internationale qui s'appelait Intercarto et de temps en temps les gens t'appelaient Intercarto pour les faire et donc du coup ou même je crois qu'on avait le .com aussi au début je ne sais plus en tout cas bref par abus de langage si vous voulez on avait le nom Intercarto pour un point quelque chose avec beaucoup de visiteurs donc la boîte nous avait intéressé pour ça et puis en plus toute l'équipe était intéressante il y avait du potentiel mais en fait quand on les a quand on les a rachetés ils se sont tous licenciés et donc ils ont touché le licenciement et ils ont tout de suite retrouvé un boulot derrière donc c'était vraiment un double salaire cette année-là pour eux donc c'était pas une affaire ça a été la douche froide quand ils sont partis non c'est un épiphénomène la douche froide c'est vous rachetez une boîte les gens s'en vont vous dites bon bah ok on s'est fait couillonner c'est pas une douche froide c'est quand vous créez une boîte quand vous gérez une boîte des trucs comme ça mais c'est rien du tout non la vraie douche froide et le ciel qui vous tombe sur la tête c'est quand vous êtes condamné à rembourser votre débiteur comme on a eu à Tours grâce à maître Paletta qui avait oublié d'être là qui était notre avocat et qui a tout fait après pour qu'on liquide l'entreprise parce que la faute était très grave elle était professionnelle et ça aurait pu être c'était une faute terriblement grave la pire à mon sens d'ailleurs ça a été de poursuivre comme on dit faire une faute c'est pas bien mais persévérer c'est diabolique et là c'était d'essayer de faire liquider la boîte mais voilà elle ne comprenait rien et comme c'était un référé c'était exécutoire et en face c'était des truands donc voilà qui avaient escroqué comme ça quelques boîtes d'auteurs de logiciels en disant je vais vous vendre je vais vous vendre le logiciel et qui ne les a jamais payés mais qui les a vendus par contre et donc après avoir acheté cette première entreprise à Rouen alors ça c'était je ne sais pas si c'était la première après il y a eu Géops à Nantes parce que on trouvait que c'était bien d'être un peu aussi implanté à plusieurs autres endroits avoir des points de chute et d'avoir des points de chute de relais etc et j'ai observé deux salariés un patron et là ça a été le sommet déjà j'aurais dû j'aurais dû avoir un feu rouge qui s'allume le patron fermait son bureau il y avait trois pauvres bureaux et on s'enfermait dans un bureau pour parler de la société j'en dis mais et les autres pourquoi ils ne sont pas là on va discuter avec eux pour partager si on les rachète on les rachète si on rachète Géops on rachète aussi les salariés et en fait voilà c'était c'était un patron qui n'avait jamais dû qui n'était pas à sa place et après Géops ça a été et après Géops on a racheté donc là on avait un consultant j'y pensais ce matin parce que sur LinkedIn il y a plein de consultants tous les consultants en fait ils vous posent la question vous avez envie de créer un groupe d'être plus gros d'être machin etc parce que je trouvais qu'on était très sensible au fait qu'on ne faisait qu'une activité qu'on n'avait qu'un marché etc et donc j'étais quand même un peu inquiet de la facilité où on peut avoir des emmerdements et donc je voulais avoir plusieurs gens et donc le consultant quand il a vu ça il m'a dit on va racheter des boîtes mais on ne rachète pas des boîtes comme ça le marché de la cartographie statistique était extrêmement particulier et en fait il n'y avait que moi qui comprenait et je n'avais pas besoin d'un personne et je n'aurais jamais fait ça tout seul les conneries d'acheter etc les consultants ils vous font faire tout ce que vous avez envie mais que vous vous dites ce n'est pas raisonnable et comme vous avez quelqu'un à côté qui vous dit si si il faut y aller il faut y aller et bien vous finissez par y aller et donc on a racheté les foldex et là je me rappellerai toujours la phrase d'un d'un des commerciaux à qui j'ai demandé d'être directeur commercial qui m'a dit mais qu'est-ce que t'es venu faire dans un marché toi t'étais dans un marché où on crée un produit et on le duplique à l'infini gratuitement le coût marginal est nul et nous dans notre métier de papier c'est un bordel un fond effroyable vous êtes obligés d'acheter du papier vous êtes obligés d'aller à la priverie vous êtes obligés d'aller après avec ce produit qui est payé mais qui n'est toujours pas vendu vous êtes obligés d'aller chez un diffuseur distributeur pour lui dire est-ce que vous voulez bien me diffuser et distribuer c'est que là le gars vous dit oui oui mais vous allez me payer le stockage vous allez me payer ceci vous allez me payer des avances etc et là je vais éventuellement bien vouloir le présenter parmi les 50 ou 100 ou 200 ou 3 ans autres éditeurs au libraire que je vais aller voir chez qui je vais passer une demi-heure et là oui effectivement on n'a peut-être pas fait alors bon en fait mon idée c'était d'avoir les cartes chez BFuldex Arty avec la cartographie statistique et pour tout ce qui était SIG Intercarto pour tout ce qui était visualisation pour Arte par exemple puisque le dessous des cartes c'était Intercarto le partenaire donc du coup il y avait une vraie cohérence industrielle sauf qu'on s'est heurté aussi aux lois sociales en France qui font que du coup si les gens démissionnent ils touchent beaucoup d'argent enfin donc pas démissionnent se font licencier donc il y a eu une manipulation avec le représentant des créanciers et donc avant que je dise ouf qu'ils avaient licencié les salariés donc on a racheté la boîte sans les salariés qui en avaient profité pour partir avec leur salaire et se faire embaucher derrière ce qui était pas mal aussi aujourd'hui Bléfoldex ça fait toujours partie d'Arctique c'est toujours une activité j'ai 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 non non Arctique Hélène Sandra tout le monde s'y est mis Nicolas Jérôme tout le monde a essayé de transmettre à Bléfoldex l'esprit Arctique et il en est resté Bléfoldex et plus aucun salarié et par contre un des fournisseurs de Bléfoldex est venu se faire embaucher chez Arctique et aujourd'hui c'est le manager associé chez Bléfoldex qui travaille avec deux des anciens alors avec un des anciens carto non c'est vrai il en reste un c'est Maxime de chez Intercarto et Camille Rathia qui était chez Arctique qui est allé chez Bléfoldex après dans le groupe ça n'a pas arrêté de bouger parce que comme il y avait une proximité de sujets très forte les gens les gens étaient diversifiés dans leur mission et pouvaient facilement passer alors les gens étaient diversifiés dans leur ambition les gens étaient diversifiés dans leur savoir leur permettant de passer de plusieurs sujets aussi de dire par exemple je vais être formateur je vais être cartographe je vais être faire le SAV de cartes et données au fur et à mesure qu'on créait le groupe on spécialisait telle boîte dans un sujet plutôt que dans l'autre bon globalement ça nous a valu quand même une énorme publicité parce qu'on est passé de 3 millions de chiffres d'affaires même pas 2 millions de chiffres d'affaires à 8 parce que Bléfoldex faisait beaucoup de chiffres d'affaires à l'époque des pertes énormes mais beaucoup de chiffres d'affaires donc du coup j'ai été invité à l'Elysée avec toutes les boîtes qui avaient été signalées par de loi de technologie Fast 50 en 2013 donc ça vous avez été invité à l'Elysée voilà du coup on a été invité à l'Elysée par contre c'est sympa de faire un selfie avec le président c'était le président de l'époque c'était quelle année 2013 donc c'était Hollande donc François a fait un selfie avec moi et Manuel Valls donc du coup c'est très sympa le buffet c'est très bon et surtout ça nous a fait vraiment une mise en avant au niveau national etc voilà tout à fait régional plutôt et donc le groupe c'est pareil en 2010 on était dans le réseau Excellence d'Oseo à l'époque c'était l'Anvar Anvar Excellence donc à l'époque c'était le chef d'entreprise aujourd'hui c'est l'entreprise qui est dans le réseau donc BPI Excellence ce qui fait que on connaît très très bien Nicolas Dufour le patron le grand big boss en fait on se tutoie et c'est un mec qui a changé la face de l'industrie française quand même et donc on s'est quand même bien amusé quelque part ça a été terrifiant mais la forme les gens qui sont passés par là ils sont indestructibles c'est à dire qu'aujourd'hui je n'hésiterai pas à leur confier l'entreprise vous avez créé des liens forts finalement avec des personnes dans lesquelles vous avez confiance et ouais mais c'était déjà le cas avant là c'est pas ça là c'est de dire on va en faire ensemble et on se rende c'est encore plus fort c'est pas si vous voulez c'est les commandants les commandos Saint-Hubert quoi voilà chez Artic aujourd'hui la direction les managers c'est les commandos Saint-Hubert par rapport à à des militaires traditionnels qu'on trouve partout ailleurs au mieux et donc la cartographie statistique au fur et à mesure des années elle a su s'imposer et se développer avec cartes et données surtout en fait on s'en est aperçu avec la BI et un peu avant la BI avec les CRM en ligne Salesforce Marc Bédioff Hélène est allée j'ai fait faire un selfie avec Marc Bédioff à Hélène c'était en 2004 sous l'impulsion d'un de nos administrateurs qui était Frédéric Bordage qui revenait de Californie quand il est arrivé à un conseil informel que j'avais autour de moi et qui est venu en disant il faut qu'on fasse un accès à Salesforce c'est le futur de l'informatique etc et à l'époque c'était il y a très très longtemps Frédéric Bordage était un journaliste international de niveau international qui était bénévole chez Artit ah oui donc on avait Bernard Sananès qui était président de Euro SCG qui était bénévole on avait Thierry Paco qui était à l'Express bénévole des gens comme ça qui autour de nous nous ont apporté un savoir-faire incroyable Fabien Jacob le directeur artistique de TF1 était ici dans des conseils informels et ça discutait et on était une dizaine et ça et ça gueulait il y avait même un banquier n'est-ce pas Stéphane Delose mon copain Stéphane Delose qui était là pour nous piloter nous donner des conseils ou dire ça c'est débile ça c'est pas débile je peux vous dire qu'ils avaient aucun aucune gêne à dire que je disais des conneries après j'ai tenu compte de tout ce qu'on a dit mais j'ai fait exactement ce que j'avais décidé au départ mais là c'est le principe de tous les créateurs de boîtes mais en fait tout ce que j'ai fait a été modifié profondément par ces différents conseils et donc finalement après vous avez réussi sur le marché français oui du coup clairement on a réussi sur le marché français on a failli avoir un appel d'air fabuleux grâce à CLIC qui se faisait tailler des croupières par tableau software donc les marchés de la BI BI Business Intelligence et donc du coup CLIC nous a demandé de faire un outil ESRI avait essayé avait mis 2-3 ans n'avait rien sorti de particulier nous en 3 semaines on a sorti quelque chose qui plaisait énormément on a eu des très 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 gros clients et on a fait 300 300 000 euros une année avec avec CLIC on a été signalé comme le partenaire technologique de l'année 2015 et ils ont racheté 2 ans plus tard une boîte totalement inconnue mais suédoise comme le créateur qui avait un outil à peu près proche et donc tout le monde a été surpris que ce ne soit pas nous qui avons été rachetés je pense qu'ils l'avaient compris au travers des dirigeants français et des conversations qu'on avait eues avec eux qu'on n'était pas à vendre non plus d'accord et comment vous voyez l'article dans quelques années ça c'est une colle parce que vous voyez l'entreprise évoluer dans une direction précise elle fait que ça je te rappelle que quand même le taux de croissance est de 30% donc clairement ça va bouger ça ne fait que ça aujourd'hui la boîte n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a deux ans ce qu'on vend aujourd'hui n'existait pas il y a trois ans donc vous avez complètement modifié vos offres modifié vos produits dans c'est arctique parce qu'aujourd'hui c'est plus moi aujourd'hui clairement la modification profonde c'est moi qui l'avais demandé en disant qu'on allait mourir alors que tout allait bien ça m'est beaucoup surpris mais clairement je sentais que je ne sais pas mon pif vibrait et donc du coup clairement en 2015 on a décidé de passer en sas ce qui était encore une fois assez précurseur et qui impliquait d'énormes d'énormes investissements alors qu'on venait juste de sortir de la galère Blaifoldex qui nous avait pompé toutes les possibilités financières qu'on avait et pour juste rappeler aux auditeurs le sas le service à sauvoir mais clairement c'est d'arriver de se brancher sur il n'y a plus de logiciel il n'y a plus de logiciel il n'y a plus de contrats il n'y a plus rien il n'y a plus que c'est fabuleux parce que en plus on a comme d'habitude on a mis 13 à la douzaine donc vous pouvez avoir votre propre serveur on peut avoir l'application chez nous chez vous c'est comme vous voulez on peut avoir un serveur privatif c'est vraiment comme d'habitude chez Arctic ce qui était le cas chez Apple avant c'est à dire que pour faire quelque chose vous avez 10 possibilités différentes et donc vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux et qui convient le mieux à votre organisation c'est à dire que l'organisation n'est pas obligée de se plier à ce que vous offrez c'est notre solution qui se plie à ce que vous vous voulez précisément et dans le cadre des données qu'on traite c'est extrêmement important par exemple on a les trois armées c'est pas pour rien c'est aujourd'hui un de nos très gros clients avec des potentiels gigantesques qui à eux tout seuls représentent potentiellement deux ou trois fois le chiffre d'affaires actuel d'article pourquoi ? parce qu'on a eu des évaluations de sécurité on a tout de suite été A ce qui n'était pas du tout le cas des boîtes dont je ne citerai pas les noms mais qui sont très connues très grandes etc et qui eux arrivent à des C voire à des B mais quand ils sont vraiment très bons et l'Arctique arrive on est A on est 13 à la douzaine il faut que ça marche il faut que ça marche mieux que ce que le client veut et il faut que ils disent waouh quand ils le voient waouh quand ils l'utilisent waouh un an après waouh quand il vient ici faire un tour en disant ah bon on peut faire ça aussi etc c'est dans nos gènes c'est dans l'Arctique et fait comme ça et donc les RH n'étaient pas mon point fort vous avez peut-être remarqué je suis très cassant très et comme dirait Hélène je suis beaucoup aujourd'hui qu'hier mais comme on a pu le dire pour Steve Jobs je veux la perfection je veux la perfection le reste n'est pas alors encore une fois je peux on peut se tromper j'ai pas de soucis avec ça vous avez parfois des mauvaises idées mais qui sont contredites et qui mènent finalement à une bonne idée qui sera développée par la suite ah non 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 justement j'ai bien fait de me souligner que finalement j'ai gardé l'idée originale par exemple je sais pas de ne pas changer le nom d'Arctique par exemple à l'époque le construit voulait qu'on change et qu'on s'appelle blé groupe au lieu de s'appeler groupe Arctique et j'ai dit non non je garderai le nom d'Arctique et j'ai eu raison et il y en a plein comme ça en revanche de quoi j'avais accepté à l'époque de faire plusieurs boîtes du coup le juridisme et la paperasserie obligent à des tas de circonvolutions très compliquées souvent non non mais du coup on garde la même idée on la fait pivoter légèrement le brevet de visualisation des données en 3D que j'ai déposé c'est exactement cette idée vous connaissez le mot facette de regarder un problème sur toutes ses facettes ben c'est ça le problème il est toujours là votre idée il est toujours là par contre vous avez regardé d'autres facettes de ce même problème qui du coup propose d'autres solutions modifie alors si vous voulez aller dans votre sens je vais dire modifier mais déplace légèrement la perspective avec laquelle vous trouvez la solution vous déplace légèrement la perspective de votre solution sinon et alors tous les créateurs d'entreprises à tous ceux qui sont porteurs d'une vision comme ça d'entreprise gardez gardez surtout votre vision vous êtes chef d'un chef projet vous avez une vision défendez-la jusqu'au bout on arrive bientôt à la fin de ce podcast et c'est vraiment le dernier point que je voulais aborder avec vous c'est quel est finalement le message que vous voudriez apporter et que vous voudriez faire passer via ce podcast je crois que c'est c'est de dire soyez si vous êtes porteur d'une idée ne vous contentez pas de la rêver mettez-la en action et quand vous la mettez en action surtout n'oubliez pas le contenu de vos rêves qui impliquait des principes qui impliquait d'avoir des valeurs et surtout les garder malgré la paperasserie l'état qui vous met des bâtons dans les roues et toutes les administrations les papiers les obligations diverses et variées enfin quand un chef d'entreprise se lève le matin il est coupable de tout un tas de défauts vu qu'il y a des centaines de paperasses qui sont sorties la veille qu'il ne connaît pas parce qu'il n'a pas eu le temps de les lire vu que pour les lire il faut une vie entière voilà donc vous êtes porteur d'un projet d'une idée allez-y ne contentez pas de la rêver faites-le agissez j'aime beaucoup cette phrase c'est l'objet d'un livre que j'ai écrit quand j'étais gamin j'avais 20 ans merci d'avoir écouté ce podcast n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à bientôt pour un prochain épisode merci d'avoir regardé cette vidéo